Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Commémoration du débarquement de Provence. L'Algérie absente. Sujet numéro 2. Première épave de pirates associés à Alger. La Méditerranée révèle ses secrets. Sujet numéro 3. Le PDG de Sonatrac. L'Algérie va devenir la batterie de l'Europe. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. La France célèbre ce jeudi 15 août le 80e anniversaire du débarquement de Provence, un événement clé de la Seconde Guerre mondiale qui a accéléré la libération du territoire français et du reste de l'Europe de l'occupation allemande. Une célébration qui s'inscrit sous le signe des relations de la France avec l'Afrique puisque le gros des troupes qui ont effectué le débarquement est constitué de soldats africains. Conséquence sans doute de la dégradation des rapports de Paris avec de nombreux pays africains ces dernières années, seuls six chefs d'État et de gouvernement du continent étaient présents à la cérémonie présidée ce jeudi par Emmanuel Macron dans un cimetière du Var. Il s'agit des présidents camerounais Paul Biya, togolais Forg Nasingbe, centre-africain Faustin-Archange Touadéra, comorien Azali Assoumani et gabonais Brissoligi Ngema, ainsi que le chef du gouvernement marocain Aziz Akhanouch. Une quinzaine de dirigeants du continent avaient assisté aux commémorations de 1994, 2004 et 2014. Commémorations du débarquement de Provence, l'Algérie était présente en 2004 et 2014. L'Agence France presse à souligner l'absence notable de tous représentants de l'Algérie et des trois pays du Sahel en brouille avec Paris, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. 48 heures avant la cérémonie, une source diplomatique française avait assuré que des invitations étaient adressées à tous les États africains, y compris à l'Algérie, sans toutefois être en mesure de dire s'il y aura ou pas des représentants algériens à l'événement. Alger et Paris sont de nouveau en crise depuis fin juillet suite à la décision de la France de s'aligner complètement sur les thèses du Maroc sur le Sahara occidental. Le 31 juillet, l'Algérie a annoncé le retrait de son ambassadeur en France, Saïd Moussi. En 2004, pour le soix centenaire du débarquement, l'Algérie avait été représentée au plus haut niveau par le président Abdelaziz Bouteflika, malgré l'opposition et le bruit qu'avaient fait les milieux nostalgiques de l'Algérie française et les Harkis. En 2014, c'est le premier ministre Abdelmalek Selal qui a assisté à la cérémonie organisée à Toulon. Commémoration du débarquement de Provence, ce que la France doit à l'Afrique. L'importance pour la France du débarquement de Provence réside dans le fait qu'il a été effectué par des soldats français ou considéré comme tel, contrairement au débarquement des alliés en Normandie où l'armée française était faiblement représentée. Pour les historiens, c'est le débarquement du 15 août 1944 qui a permis à la France de faire jeu égal avec les autres alliés dans les discussions après la défaite de l'Allemagne nazie. Environ 250 000 soldats de l'armée B, commandée par le général de l'Atre de Tassini, avaient pris par au débarquement entre les villes de Toulon et Cannes, dont une majorité d'Algériens et de Marocains, 150 000 pour les deux nationalités, ainsi que des tirailleurs sénégalais et des troupes du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de Tunisie. Le tribut payé est lourd. 10 000 soldats ont trouvé la mort sur les côtes françaises de la Méditerranée. En 2019, à l'occasion du 75 anniversaire du débarquement de Provence, Emmanuel Macron reconnaissait solennellement que ses combattants africains, pendant nombre de décennies, n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifié. Ce jeudi 15 août, le président français a de nouveau rendu hommage à ces hommes qui s'appelaient François, Boudjema, Harry, Pierre, Nyakara, qui n'avaient jamais foulé le sol de la métropole avant d'être envoyés pour libérer la France. La part d'Afrique en France est aussi ce lègue qui nous oblige, a-t-il reconnu, indiquant que leurs noms doivent continuer d'être donnés à nos rues, nos places, pour inscrire leurs traces impérissables dans notre histoire. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, et autres tirailleurs africains, a souligné pour ça par le président camerounais Paul Biya, doyen des chefs d'État africains. Sujet numéro 2. Près de 20 ans depuis sa découverte dans les profondeurs de la Méditerranée, une épave de pirates associée à Alger suscite beaucoup d'intérêts, actuellement de la part des scientifiques, des médias étrangers et sur la toile. Le mystère de ce navire a été révélé, cet été, par le magazine de piraterie RecWatch dédié aux passionnés d'épave. En 2005, la société Odyssée Marine Exploration basée en Floride fait la découverte de ce navire, qui aurait coulé en 1760 dans les eaux internationales entre le Maroc et l'Espagne. La découverte d'une épave pirate rappelle une histoire oubliée d'Alger. À cette époque, l'entreprise spécialisée dans la recherche et l'exploitation d'épaves découvre un vaisseau intrigant d'environ 14 mètres dans les profondeurs de la Méditerranée. Une retrouvaille gardée secrète pendant près de 20 ans, notamment jusqu'à l'apparition d'un article du numéro d'été 2024 du magazine RecWatch. En effet, la découverte de ce bateau ouvre une fenêtre sur une époque fascinante où les pirates font leur loi dans cette région de la Méditerranée. Selon le rédacteur en chef de ce magazine, en l'occurrence Sean Kingsley, cette découverte a été faite en cherchant un navire anglais coulé en 1694. L'épave a été ridiculement surarmée par rapport à sa taille. Lors de sa fouille, des mousquets, quatre grands canons et dix pivotants ont été découverts à bord. Les chercheurs ont aussi mis la main sur une poterie de l'époque ottomane. Première épave pirate associée à Alger. Selon les scientifiques, la découverte d'armes lourdes et son contenu cosmopolite sont autant d'indices qui suggèrent qu'il s'agissait d'un bateau pirate. Encore, l'essentiel de la poterie retrouvée sur l'épave a été directement associé à Alger, capitale des corsaires durant les XVIIe et XVIIIe siècles. En effet, cette poterie a été liée au four d'excavés de sa place des martyrs. À cette époque, Alger servait de base pour les pirates originaires de l'Afrique du Nord, connus et redoutés pour leurs aides audacieux contre les navires venant d'Europe. Selon Sean Kingsley, les corsaires d'Alger étaient moins célèbres que les pirates des Caraïbes, ils se sont tournés vers la piraterie bien plus tôt. L'un des plus célèbres parmi eux fut sans doute qu'est Raddin Barberousse. Selon le magazine, cette retrouvaille est une première. Jusqu'à présent, aucune épave de bateau algérois de cette époque n'a été découverte. La même source précise aussi que le tiers inférieur de l'épave a survécu et il est probable que le reste de la longueur de ce bateau soit intacte sous le sable. Sujet numéro 3. L'Algérie ambitionne de devenir la batterie de l'Europe. Important fournisseur de gaz pour de nombreux pays européens, notamment l'Italie, l'Espagne et la France, elle veut renforcer sa position sur le marché énergétique européen en y exportant de l'électricité via des câbles électriques sous-marins. Nous avons des contacts significatifs avec des sociétés énergétiques importantes qui désirent investir en Algérie en raison de l'attractivité et de la stabilité de l'économie algérienne, a déclaré le PDG de Sonatrac Rachid Achichi dans un entretien à la télévision algérienne diffusée mercredi soir. Le PDG du géant gazier algérien a en outre dévoilé un projet d'exportation d'électricité vers l'Espagne, indiquant que son groupe est en contact avec des partenaires espagnols pour la réalisation d'un projet de câbles sous-marins destiné à l'exportation de l'électricité vers ce pays de la rive nord de la Méditerranée, qui reçoit déjà du gaz algérien par gazoduc. Sonatrac est ouverte à l'étude de ce projet et nous allons nous réunir avec la partie espagnole pour discuter de la possibilité de concrétiser cet ouvrage, a-t-il dit, rappelant qu'il s'agit du deuxième projet du genre après celui qui a fait l'objet d'un contrat entre Sonnelgas et Sonatrac d'une part et la compagnie italienne ENI de l'autre, pour relier l'Algérie et l'Italie par un câble de transport d'électricité. Les parties algériennes et italiennes vont lancer l'étude de faisabilité du projet dont l'entrée en exploitation se fera dans les meilleurs délais, a-t-il dit. Algérie, Espagne, un câble électrique sous-marin en projet. Dans le même ouvrage, il y aura plusieurs lignes et non pas une seule, a-t-il précisé. L'Algérie deviendra la batterie de l'Europe et nous disposons de tous les moyens, qu'ils soient naturels et climatiques, et de compétences humaines pour le développement des énergies renouvelables et l'exportation de l'énergie verte à l'avenir, a-t-il assuré. En septembre prochain, Sonatrac et ses partenaires allemands, italiens et autrichiens, signeront un mémorandum d'entente pour le lancement d'une étude de faisabilité du projet du South 2 corridor pour l'exportation de l'hydrogène vers de l'Algérie vers l'Europe. S'agissant de l'électricité, le premier responsable de Sonatrac a souligné que l'Algérie peut en exporter aisément puisqu'elle enregistre un excédent de production durant dix mois de l'année, chiffrant cet excédent à 10 gigawatts pour une production nationale s'élevant à près de 25 gigawatts. Selon les chiffres de la Banque d'Algérie, l'électricité a représenté 5,6% des exportations algériennes hors hydrocarbures en 2023, qui étaient de 5,05 milliards de dollars contre 5,9 milliards de dollars en 2022. Les exportations d'électricité vers la Tunisie ont fortement augmenté pendant le même exercice, atteignant 285 millions de dollars contre 162 millions en 2022.